Bonsoir à tous, Dr Cadio, enseignant-chercheur, membre du secrétariat permanent du concours d'entrée à l'INPHB. Je suis là, comme mon collègue vient d'annoncer, pour vous expliquer comment optimiser ses chances de rentrer dans cette école d'excellence qui est INPHB. Voilà, bientôt les résultats du bac vont sortir et que vous vous confrontez à plusieurs choix. On pense que le meilleur choix, c'est d'être dans une école d'excellence comme l'INPHB. L'INPHB, ce n'est pas voie concours comme M. Tanneau l'a signifié. Vous devez prendre vos relevés depuis la classe de seconde. Donc on tire compte des relevés de la classe de seconde, première, terminale et puis la collante au bac. Donc, qu'est-ce que vous avez eu au bac ? Et là, les plis ont été présentés. Vous avez trois grands groupes. La filière de l'agronomie. Ici, on tient compte de cinq matières. Mathématiques, anglais, français, sciences de la vie et de la terre. Et puis français. Je pense qu'il y a tout cité là. Maintenant, si tu veux faire un peu de l'industriel, de la technologie, génie, des mines et autres, dans ce cas, on va tenir compte de quatre matières sans SVT, c'est-à-dire français, anglais, mathématiques et sciences physiques. Maintenant, si tu veux t'orienter dans le tertiaire, c'est-à-dire faire le code du commerce et de l'administration des entreprises, le code supérieur et le code de la comptabilité. Dans ce cas, on a besoin de trois matières, c'est-à-dire français, anglais et puis mathématiques. Maintenant, voici les matières dont on prend en compte dans les calculs, dans les évaluations. Alors, à vous maintenant de faire le bon choix. Parfois, on ne réussit pas parce qu'on n'est pas fort, mais parfois, ça dépend du choix qu'on a opéré. Parfois, on opère un mauvais choix parce qu'on a eu une mention bien, donc on pense que, bon, ça nous permet d'entrer directement à l'IMPHB. Alors que beaucoup, ça se base, on se base sur le bon choix. Voilà quelqu'un qui a passé le bac, un bac C avec mention, mais en fait, il a eu 19 en sciences physiques, c'est très bon, il a eu 12 en mathématiques, il a eu 12 en français, 12 en anglais. Et puis, il y a un autre qui a eu mention passable avec 7 en sciences physiques, 16 en mathématiques, 13 en français et 14 en anglais. Les deux vont présenter le concours tertiaire qui est CAE. Vous voyez donc qu'on ne prend en compte que mathématiques, anglais et français. Donc, on ne lui va pas tenir compte des sciences physiques là où l'autre, le premier, il a eu 19. OK ? Donc, lui, avec sa mention, il a moins de chances que celui qui n'a pas eu la mention, mais il a bien travaillé dans ces trois matières. Donc, on tient compte dans cette filière-là. Donc, tout est une histoire de choix. Bien sûr, il faut bien travailler parce que c'est l'excellence qu'on recherche là-bas. Donc, il faut recruter les meilleurs des candidats qui ont déposé les dossiers. Donc, il faut faire un très bon choix. Donc, après ce choix, vous allez déposer vos dossiers. On va les analyser. Et puis, il faut bien sûr se préparer parce qu'on a dit tantôt qu'il y a deux phases. La deuxième phase, c'est l'écrit et c'est la même épreuve pour toutes les filières. Autrement dit, tout ce qu'on va vous donner, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. OK ? C'est de la logique. Donc, ça vous permet de voir à peu près ce que vous avez retenu. Voilà. Donc, en quelques mots, voici comment je peux vous sensibiliser à optimiser votre choix. OK ? À faire le meilleur choix. OK ? En fonction de toutes les filières qui vous seront présentées. OK ? Voilà un peu ce qu'on peut vous dire. Merci. On veut vous revoir au salon virtuel pour vous expliquer par rapport aux différentes questions que nous n'avons pas abordées ici. Pour intégrer l'institut, après les résultats du bac, il y aura un lien sur le site de l'IMP www.inphb.ci. Vous partez là-bas. Il y aura un onglet concours. Vous cliquez sur l'onglet concours. Et puis, vous cliquez bachelier 2020. Et là, vous aurez toutes les instructions. OK ? Pour pouvoir créer votre compte. Pour que si demain, il y a un souci, on puisse vous appeler. Toutes les informations. Il faut avoir un email. Il faut avoir un téléphone joignable. Et que vous renseignez toutes les informations. Voilà. Après, vous venez avec les dossiers physiques. C'est-à-dire, vos bulletins, votre collante et tout ça. Vous photocopiez. On ne dit pas de légaliser. Il faut photocopier. Et puis, vous envoyez ça à Kokodi Dangas. Derrière l'Asté Rouge, il y aura des équipes là-bas pour vous recevoir. Merci. Il y a deux concours. Il y a deux concours. Le concours pour ceux qui veulent avoir le diplôme des techniciens supérieurs. C'est-à-dire, après trois ans de formation dans une école à aller travailler directement. Ou ceux qui vont passer par l'école préparatoire fait deux ans pour venir dans une école de l'IMPHB. Et puis, fait trois ans pour avoir le diplôme d'ingénieur. Mais, c'est un seul test. C'est un seul dossier que vous reconstituez pour les deux concours. Donc, si vous avez fait le choix en fonction de votre filière, vous pouvez choisir autant de... Vous pouvez choisir les deux. Il y a des filières qui ne permettent qu'un seul choix. Il y a des filières qui permettent le choix de ces deux concours. Mais, sachez que c'est un seul test écrit. Si vous devez aller au second tour, c'est un seul test écrit que vous faites. Donc, on peut aisement présenter les deux concours. Merci. La mention bien, c'est peut-être la mention bien pour le bac. Mais comme je l'ai dit tantôt, si vous avez une mention bien, c'est-à-dire que vous avez très bien travaillé dans ces matières que j'ai citées, français, anglais, mathématiques, SVT, en fonction de votre choix, ça. Alors, vous avez beaucoup de chances. Maintenant, sinon, ça n'est pas intégré comme élément du calcul de la moyenne du dossier. Donc, maintenant, ce qui veut dire qu'un élève qui a une mention passable, qui a bien travaillé dans les matières de la filière choisie, c'est-à-dire, par exemple, il a bien travaillé en mathématiques avec une très bonne moyenne, une très bonne moyenne en anglais, une très bonne moyenne en français. Mais en fait, il a un peu mal travaillé dans les autres matières, ce qui fait qu'il n'a pas pu avoir la mention globalement. Mais ce candidat-là, il est très bon pour la filière, par exemple, la textière. Voilà. Donc, c'est juste un exemple. Voilà. Mais ça veut dire que vous ne vous éliminez pas parce que vous avez la mention passable, mais regardez le contenu des différentes matières, combien vous avez eu. Est-ce que vous avez eu une mention passable partout ou bien c'est globalement que vous avez eu la mention passable. Donc, on ne tient pas compte, en fait, de la mention passable globale, mais c'est le travail effectué dans chaque matière qui est prise en compte dans le calcul. Après, les résultats, comme je l'ai dit, il y a la première phase qui est l'instruction en ligne. Il faudra aller sur le site 3x2v.inphb.ci pour faire la première partie de votre institution. OK. Ça, vous pouvez prendre un navigateur pour le faire, mais vous avez cette année la chance, en téléchargeant l'application du salon de l'orientation, salon virtuel de l'orientation, vous aurez un lien direct vers le site de l'IMP. Donc, vous pouvez cliquer dessus pour accéder au site de l'IMP pour effectuer les mêmes opérations cette première phase plus facilement. de l'IMP.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada